Salut à toutes et à tous, c'est SkuViman et on se retrouve pour le tout premier commentaire de cette série où je vais faire avec vous la série, enfin la série non, le solo de Manar of War 3. Allez, on fait partie, on va commencer par la prologue. Et oui, je sais, donc moi je vais faire en... je sais pas en quoi je vais mettre. Je vais mettre en deuxième classe. Deuxième classe ou commando ? Commando, allez, soyons fous. Je vais mettre en commando et au pire, s'il faut changer, je changerai, mais bon. Le but c'est quand même de montrer la campagne. Donc je vous laissais voir un petit peu ses cinématiques et pour ceux qui... je crois qu'il y a un résumé d'un W-2 avant. wall, donc je sais pas, c'est comme ça... mon groupe. Je vais faire chasser. Fais-le rentrer ! C'est quoi ça, là-là ? La planque existe là ! On avance. C'est parti ! Notre jeu de mots avec MW3 et World War 3, donc les deux W comme le 3ème vire mondial. Bref ! Ça se présente comment à New York ? Les Russes ont neutralisé nos avions avec leurs brouilleurs. Si on ne reprend pas le contrôle des airs, c'est perdu d'avance. Pas question de perdre New York. Il y a des unités spéciales sur place qu'on pourrait mobiliser. Une équipe de la Delta Force est à Benetfield. L'onde code METAL. Évidemment, c'est le. Overlord, METAL-01 est en liaison radio. Ici Sandman, on attend vos ordres. À vous. Content de vous entendre, Sandman. Les Russes utilisent des contre-mesures électroniques pour brouiller nos systèmes de guidage. Leur tour des missions principales est situé sur le toit de la bourse. Vous allez devoir la détruire. Le brouillage est global. Tant qu'il est actif, vous n'aurez pas de contact radio. Notre unité au sol vous épaulera. À vous. Bien reçu. On s'en occupe. Mr. Sandman, bring me a dream. Bref, passons. En gros, je suis Frost, un soldat de la Delta Force. Américaine, bien évidemment. Donc en gros, on est parti. On commence par la mission Mardinois. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ah ! Donc, ça commence toujours un peu comme ça. On se casse la gueule. Et on est un peu bloqué comme ça dans un hélico. Cool. On commence avec une lance sans chargeur, histoire de bien débuter. Allez on va commencer, pousse la porte mon gars. Bon après faut l'avouer la campagne de WV3 c'est quand même une campagne spectaculaire. Sur tout ce qui est les effets graphiques, autant sur le scénario car moi je l'ai fini en vétéran. Mais bon sur tout ce qui est effets graphiques etc, c'est le même moteur que le WV2. Mais faut l'avouer c'est une campagne phénoménale autant sur les effets comme ça. On est vraiment imagé, mais autant sur l'histoire d'elle-même, elle est exceptionnelle aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas faite, qui ont regardé ce commentaire, je vous conseille vraiment. Elle est tout simplement terrible en fait. Je crois que c'est, enfin, je vais pas dire la merde, mais elle est extrêmement bien ficelée. Il y a de l'action, enfin, de l'action c'est logique pour la KOGT où il y a. Mais je veux dire que, en fait, l'histoire se tient vraiment. Et on éprouve quand même, voilà, on s'est attaché au personnage, etc, au fil des 3 épisodes. Donc forcément, enfin, on a encore plus pris quoi. Donc, enfin, sauf pour ceux qui ont commentaire sur le WV2. Ils n'ont pas que du KOGT 4, etc. Forcément, ça a fait un petit désavantage, mais bon. Même si, même s'ils ne l'ont jamais fait, ils vont, ils... Enfin, je connais peu de monde qui n'ont pas apprécié ce mode solo. Donc, hop, hop. Oh putain, c'est sacré. Bon, on va le faire péter avec cette arme magnifique. Voilà. Ressort ta tête. Hop, hop, hop. Une question, d'ailleurs, quand je regarde, c'était pas un M4A1 qui mettait sur MW2, au lieu de mettre juste M4, comme ici. Je me pose la question, c'est tout. Ça se trouve, c'est moi qui flash, mais... Je pensais pas que c'était juste M4, personne. Je crois qu'il y avait quelque chose d'autre en plus. Hop. Donc en gros, là, cette campagne, pour en parler un peu plus quand même dans ces détails, C'est la suite directe des WV2, en fait. Elle se passe apparemment juste après. Vu que, comme vous avez pu le voir, en fait, eh bien, on retrouve Soap qui est blessé. On l'emmène avec Nikolay dans sa flambe, justement, avec Bryce aussi. Donc, enfin, c'est vraiment juste la suite directe, en fait. Et donc on reprend comme ça, et on va essayer d'avoir Makarov cette fois-ci. Toujours pareil, on détruit le brouilleur pour tous les méchants. Il faut qu'on se plonge ! C'est le même qui est pas passé à l'évolution. Enfin, on doit choper Makarov, qui est un peu l'ennemi depuis M2. C'est lui qui avait déclenché un peu tout le bordel qu'on est en train de vivre. Donc, c'est la finalité de cette campagne, je ne vous le cache pas. Ah ah, vous vous en doutiez de toute façon. Donc, côté campagne à la même, c'est toujours la même chose. Enfin, c'est suivre, dégommer, suivre, avancer, dépenser. Trouver des PC aussi, qui sont planqués un peu partout. Mais ça se passe autant dans un décor ruche-bas que rural. Donc, au moment où on va se retrouver dans la jungle même. Pas dans la favela, mais dans la Sierra Leone, si je me souviens bien. Enfin, c'est plein de choses comme ça, donc c'est extrêmement varié comme décor. Evidemment, moi je la passe en bas. Donc bon, comparé à la difficulté. Pour ceux qui ont fait Call of Duty 4, voir ceux avant. Bon, en Call of Duty 4, la difficulté vétéran était faisable, ça allait quoi. Il fallait bien jouer, mais c'était faisable. Call of Duty 4 en 7h ou 6h, j'avais fini la campagne en vétéran. Celui-ci est encore plus simple. Franchement, sincèrement. Celui-ci est encore plus simple. Ça m'a un peu déçu, n'empêche. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas hésité à me balancer en commando. Enfin si, j'ai un peu hésité, mais vous voyez bien que là, j'avance normalement. J'ai pas de difficulté alors que je suis en commando. Chose que sur Code 4, commando, c'était déjà un peu choqué KO. Qu'est-ce qu'on a ici ? Enfin bref, passons. En gros, l'objectif de la mission, comme vous l'aurez compris, c'est de neutraliser cette tour de brouillage. qui empêche les communications radio non pas entre les équipes. Non ! Donc en gros, on doit aller sur le toit de la bourse. Oh la la la, ça fait du monde là ! Donc en gros, on va se balader dans tout New York. Passer un petit peu partout à gauche, à revoir comme ça. Enfin surtout dans des bâtiments, c'est logique en même temps. New York, en général, mis à part Central Park, on est un peu obligé de passer par des bâtiments. En fait, on est un peu obligé de passer par des bâtiments de l'ombre. Parlons en fait de cette série, je l'ai débuté en solo, c'est logique, on aurait eu dur de faire la campagne A2. Bon j'aimerais bien que tu montres le chemin par contre la force. Donc je vais faire ça en fait, parce que je l'ai trouvé assez sympathique cette campagne. Encore gros je vous la montre comme ça pour ça. Donc je vous la montre parce que je l'ai vraiment apprécié. Je me suis dit il faut que je la fasse, il faut que je la remontre, elle est vachement bien. Et également comme ça, ça me fait 2 vidéos par semaine. Si je ressens d'autres petits commentaires, vous savez bien comme on a l'habitude. Mais bon là ça en fait 2, et celle-ci je la finirai, oui je sais. Parce que je suis quasiment certain, à 90%, on va dire 90% comme je le dis. Que, eh bien, elle aura du succès, enfin elle aura des vues. Parce que je ne pense pas qu'il y a encore excessivement, quelques heures sûrement déjà. Il n'y a pas excessivement de monde qui a commencé cette campagne. En plus avec le déblocage des 15 minutes, je vais pouvoir faire des vidéos d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Comme à mon habitude maintenant. Ouch, il y a des snipers là-haut. Comme à mon habitude maintenant. Donc en gros, ça ira assez vite pour la terminer. Sachez qu'en vétéran, j'ai mis 6 ou 7 heures. Donc bon, en commando, ça va mettre moins longtemps. Ah, au moment où je dis que ça va mettre moins longtemps, je crève. C'est une coïncidence. Enfin bref. Dernier. On recharge. Ok. Bon. Lance Grenade. Hop, donc c'est Lance Grenade. C'est le XM20, ça quoi. Voilà. C'est un truc, mais il fait des carnages en ligne moins. Mais dans le solo, c'est monstrueux. On va qu'une fois d'ailleurs, je pense. Vous savez que c'est un lance Grenade semi-automatique presque, en fait. Il tire vraiment comme ça, tranquillement. On a quelques munitions. Ouch. Bonjour. Voilà. Donc on a quelques munitions, mais on va pouvoir en refaire après. En faisant péter ce véhicule. Voilà, ça c'est fait. Il y a des munitions pas loin d'ailleurs. Il faut que je puisse rentrer. Ah bah je savais même pas qu'on pouvait aller ici. Et puis... Pas vrai. Du temps du russe avançant. Je n'ai rien contre les russes. Rien contre les américains non plus. Bon, même si là, ça m'échappait. Mais bon. D'ailleurs, en parlant de MW3 et de son multi. Est-ce que vous trouvez ça bien de n'être plus qu'entre francophones ? Ou est-ce que justement cela vous ennuie ? Est-ce que ça vous manque de jouer contre des américains ou des choses comme ça ? Parce que personnellement, étant belge, je ne joue qu'avec des belges et très rarement des français, à force. C'est lourd. Sincèrement, c'est lourd. Moi, perso, ce n'est pas un truc que je kiffe. C'est pas un truc que je kiffe, personnellement. Mais vraiment, c'est une méthode. Tu vois, j'aimais bien les anglais. Parfois, ils nous prenaient la tête, mais parfois, bah oui, ils nous faisaient bien marrer. De par leurs gamertags, parfois. Mais autant discuter avec eux, c'est toujours présent. Bon, après, il faut maîtriser un minimum de l'anglais, bien sûr. Sinon, on ne prenait pas le passé. Hop. Mais bon. Une fois que vous maîtrisez un minimum de l'anglais et que vous parlez avec eux, ils peuvent dire des choses vachement intéressantes. Non, vache. Et aussi, ils veulent bien vous faire marrer, en fait. Quand vous tombez sur des anglais sympas et qui ne rachent pas parce que vous êtes français ou belge, etc. Bah, en fait, c'est des types qui sont extrêmement amicaux. Donc, voilà. Moi, personnellement, Zaman. Après, je vous laisse mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Ça dépend des gens. Après, il y a des gens qui sont très contents. Mais il faut reconnaître que plus je tente sur des français, plus je m'embrouille avec eux sans vraiment les chercher. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu tendus, les français. Je ne sais pas pourquoi. Après une journée de travail, j'ai l'impression qu'ils en ont marre. Ils ont envie de mettre le bordel. Ils en profitent. Alors qu'en fait, c'est qu'un jeu, les gars. Surprise. Ici, en vétéran, je n'ai jamais capté qu'il y a des ennemis sur le balcon. Ce qui fait que j'ai commencé à stresser. Je trouvais ici, j'ai vraiment commencé 10 fois. Mais en fait, non. Simplement, en dégommant les types sur le balcon. Oui, ici encore plus. Remontons, 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 remontons. Bonjour. Ah, ça fait mal. C'est clair que des balles, ce n'est pas toujours plaisant. Ouh, coquin. Mon thermite, c'est brouillant. Disons que j'ai dégagé un petit peu avant de mettre mes thermites. Exidemment, je suis mal. Hop. Mes thermites, c'est la même que sur... J'allais dire, sur... J'allais dire, sur Maneur Far 2. Mais en fait, non. C'est la même que sur... Call of Duty 2. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. D'ailleurs, on plassait ça sur les DCA. Dans la campagne. Enfin, c'est y en a qui se rappellent. C'était mon petit moment de nostalgie. J'en rappelle encore. Placer un interlude là-dessus. Et là, ça ne s'est pas pété comme ça. Ça allait manger. Genre, ça les consumait au cours. Bref. C'était mon moment de nostalgie. Ah, j'ai un Predator. C'est cool. Bon, évidemment, on a toujours toute série de gadgets avec DIN pour vous aider à nettoyer tout ça. Donc, bon, là, ici, on a un Predator. On va avoir d'autres choses. On va avoir des bombardiers, etc. Dans la campagne. On va avoir plein de choses. C'est ce que je peux pas faire. 5 cibles ! Oui, je sais, je suis un Jogo aussi. Hop. Menace multiple éliminaire. Bon. Toujours. Donc, il a le genre. Encore une fois. Faisons prétester des coups, LOL, ouh là là, ouh c'était beau, ouh c'était beau, faut avouer là, il m'a apprécié de moi même pas. Extraction, bon ça va rendre à G.I.C.E, si de le faire un jour je l'applaudis, j'ai jamais vu en celle-là faire ça, enfin ce sera un peu chaud moi je pense. Allez moi, allez go, on va se faire plaisir maintenant. Et tiens comme les roquettes allemands, on a la vie, c'est de la qualité des RPG genre. J'ai pas eu ce petit peu de vie ? Ah tu rentres. Il a attaqué le vaisseau amiral, rendez-vous au port de New York. Reçu 5 sur 5. Attention Metal01, on a repéré plusieurs hélicoptères ennemis dans votre secteur. Aïe d'ennemis on approche ! Ne lâche pas, ne lâche pas ! Restes à 20 c'est hélico ! T'es derrière là mon grand. Tu m'étonnes ou on s'en prend pas la gueule ? Ok, je me suis fait avoir. Ok. Ok, j'ai tout gêné. Tu m'étonnes ou on s'en prend pas la gueule ? Bon, j'ai tout gêné. Le lâche pas, le lâche pas ! Restes à 20 c'est hélico ! Bon, normalement... Deux autres ! Deux autres ! Deux autres ! On s'en prend pas la gueule ! On s'en prend pas la gueule ! Oh voilà ! On va avoir le deuxième de retarder. Et deux deux ! Bon. Suivant ! Je vais aller sur l'Empire Stain bulding ! T'es apparemment s'en est pris plein la gueule là. Je crois qu'on les a semé ! Je crois qu'on les a semé ! Je crois qu'on les a semé ! Il y a toujours quelqu'un qui est là. Il est derrière le bâtiment ! L'embreu à derrière ! Trost ! Tu crois qu'on va le déconner ? Feu ! Allez go ! Voilà ! Mais c'est quoi ça ? Il n'est pas censé tomber comme ça, l'hélico. Toujours un hélico tombe comme ça, qui change de direction soudainement, j'applaudis. Je viens de voir qu'il y a un problème sur le pilote. Il est moins curieux. Je l'ai tellement mal vu. Pilote, Black O qui est moins curieux, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. J'ai des beaux gosses. Même si j'ai vu qu'il y avait des erreurs en France. Bon là, Pilote, pas abusé non plus. Voilà, le premier chapitre terminé. On va s'en faire un petit deuxième, puis je crois qu'on se dira la semaine prochaine. Ouais, ouais, ça me semble bien. De toute façon, je vais bientôt faire un épisode ex-adoc sur Red and Turtle. Probablement lundi ou mardi, après, comme ça. C'est bon. Système de guidage rétabli. Ma charge de Jedam est toujours intacte. En attente de vos ordres. Lightning 3-1. Autorisation d'engager. Reduction d'altitude. Cible à 5 secondes. Bombe largué. Oh, ça va faire marre. Oh, ça va faire marre. Confirmer les impacts avec le Pédator. Chef, tous les Seeds semblent être neutralisés. Bon travail. Nous avons repris le contrôle du ciel de Manhattan et repoussé la ligne de front. Quelle est la cible suivante ? Le vaisseau amiral russe est un sous-marin Oscar II transportant assez de missiles pour anéantir la côte Est. Nous devons frapper avant qu'ils lancent leur contre-attaque. Compris. Quels sont les ordres ? Infiltrez le vaisseau. Occupez le pont. Puis retournez leurs armes contre leur flotte. Rejoignez les îles et mettez-vous au travail. Bonne chance. Où est le point d'entrée ? Brooklyn Batterie Tunnel. Il s'est pas effondré. Si. En position. Equipe SDV4, ici Metal01. On établit le contact, à vous. On vous reçoit à 01. Vous arrivez quand ? On est à une minute. Prenez pas ! On veut pas y passer la journée. Allez, ne commencez pas la fête sans nous. On y est presque. S'il vous plaît, je peux voir. Voilà. C'est trop bon de nager dans un tunnel, n'empêche. Un tunnel qui était vachement fréquenté, vous allez le voir. Le point d'entrée principal est ouvert. Restez groupé. C'est facile de se perdre. C'est facile de se perdre. Allez, go. Si, c'est pas trop bon, n'empêche. Ah bah non de fou. On peut plus rien faire pour eux. Mais n'empêche, comme ça doit être hardcore en vase. Cap sur 295 degrés. Liaison à 300 mètres. Ça doit être abusé ça en vase. Ça doit être encore un gros bordel en fait. Bien sûr. On a vu ça. Enfin, pas en vrai. Mais dans le jeu aussi. Les gens avaient vraiment conscience qu'ils auraient vécu ça. C'était hardcore en fait. Passer devant. Hop. Bien vu. Sonar qui se trouve en plein sur mon écran. Vous voyez. Clignote à droite parce qu'il y a une mine à droite. Et ouais, je sais. C'est quoi qu'il y a de péter ? Ah, j'ai vu que c'était une mine qui avait explosé. Il y a une autre mine. C'est bon. C'est quoi le délire ? Je ne peux plus bouger. Allez, Frost. Mais je veux bien, moi, venir. Rester à proximité du véhicule de tête. Mais comment je suis censé faire ? Je passe en dessous pourtant. Bon, je vais allonger le sol de toute façon. Parce que là, je n'ai pas trop trop compris leur délire du coup de me faire rester bloqué là. Alors qu'en fait, j'ai été en bas quoi. Pas vrai. Allez go, on va aller en bas, c'est vrai. Voilà. Il y a une autre mine. C'est bon. Bon, on est bon, allez. Bon, on est bon, allez. Bon, le voilà notre ami. Ah, joli héros. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, les gars. N'empêche de ces hélices. Je ne vais pas me passer dedans. Enfin, je crois que je le sentais là pas. N'empêche. Mais bon, vu comme ma mallette vibre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Au verleur d'ici, métal 0-1. Le sous-marin remonte. On commence l'attaque. Au prix 0-1, passez à l'objectif principal. Nous devons prendre le contrôle commercial. Pauvre petit bâtiment. On a les montants. C'est pas très très gentil de faire ça au sous-marin. C'est tellement stylé de faire ça, j'aimerais trop le faire en vrai. Allez go. On se retrouve en bas. Je voulais le tuer. Aux. Et on. En... c'est pas très gentil de s'aborder un sous-marin ouh toutes les lumières brûlent, j'ai pas confiance j'ai voulu aller trop vite, j'ai voulu aller trop vite bref, non, on va recommencer ah effectivement j'ai aidé beaucoup très vite ils font mal je ne vois qu'une seule solution qu'est-ce qu'on trouve là ça ? c'est gentil il faut qu'on atteigne le pont effectivement il y a du people par là ouh la la balançons une petite flash fort de mourir mais tiens en fait il me faut respawn là encore beau il faut que je recule hop ça m'a l'air déjà mieux ça m'a l'air beaucoup mieux peut-être pas oh allez mais je trouve qu'il change trop lentement d'armes sur celui-ci sincèrement je ne sais pas si c'est votre cas aussi mais personne il change d'armes sur celui-ci on se demande s'il a été formé à ça justement et il fait quoi mon collègue là ? il est où exactement ? mais lol mais il prend rien lui oh la la voilà voilà là ils ont pris allez venez bord de canailles mais il arrive dans mon deux il y en avait un dans mon deux je ne comprends pas c'est pas possible c'est pas censé se passer vu que dans mon deux il y a mon collègue normalement c'est ça le travail d'équipe à la base à la base à la base je vais flash lui c'est fait hedge bon allez allez cette main sert à quelque chose moi de mieux même si je ne suis pas croyant ah bah voilà enfin il a compris allez faisons péter cette porte position à la porte ouais ça c'est une chouette manière de renfoncer une porte m'empêche bonjour bonjour allez bonjour j'ai là j'ai la clé de lancement je vais le faire j'ai la clé de lancement j'ai la clé des missiles j'ai la clé des missiles j'ai la clé des missiles et je récupère les codes de lancement voilà les coordonnées Tango Whiskey 0 5 6 6 2 8 Aller Bah alors sans tout ça maintenant là Mais il va vite hein lui, il est déjà monté, moi j'ai à peine fini d'enclencher la clé C'est quoi ça ? Enfin bref, non, je viens de genre, je crois que ça va finir la mission en gros, bientôt Enfin bref, on va voir, allez go Ça par contre c'est exactement la même phase que MbV2, il faut le repérer Le type il est sûr que son truc sur le bateau il fait exactement les mêmes mouvements Ça c'est un truc qu'ils n'ont absolument pas changé Bref c'est pas encore trop grave mais C'est assez surprenant de voir à quel point le jeu ne changera pas énormément On va voir avec la campagne Enfin les deux missions que vous avez eues c'est encore assez simple C'est logique, c'est encore une campagne, c'est l'intro quoi Pas encore d'histoire particulière Mais c'est après, c'est la semaine prochaine que tout va vraiment se lancer Donc là, oula Et en plus J'ai dégommé des mines Et en plus de piloter je dois attirer, bah c'est beau ça Avec eux Putain y'a tout qui plaît Avec un Zodiac comme en pleine mer au milieu de gros bateau comme ça, ça fait hardcore Je le vois l'hélico Allez go Allez go Là, il est là Il est là, go Metal 01, on est au sud Allez go Il est partout Ah ouais, c'est cool en fait Enfin je sais pas, j'ai deux autres collègues Il est grand marrant Mission accomplie, tous les Eagles sont avec nous Bien reçu Metal 01, frappe de missile confirmée sur plusieurs sites de russes dans votre secteur Toutes les menaces sont neutralisées Du grand âge, bien joué Merci, merci, je sais, j'ai du talent Bon, je l'injeure Bon, je l'injeure Bon Je crois qu'on va se dire à la semaine prochaine Pour la nouvelle vidéo Enfin, oui, pour la nouvelle vidéo en fait Et début de semaine avec Zalox probablement Donc, je vais vous dire à très très bientôt Commentez, aimez, partagez s'il vous plaît Aimez surtout, ça permet de partager à moi Ça peut passer des amis Donc ce serait bien Et aimez s'il vous plaît Partagez, faites tourner machin pour ceux qui s'intéressent Ce serait vraiment chouette Ce serait vraiment chouette Donc en gros, je vous laisse là Et on prendra la semaine prochaine dans cet endroit là Bref, c'était Scumiman Salut à tous, commentez, aimez, abonnez Si vous le pouvez Ils arriveront par le sud en s'abritant derrière la crête Comment tu sais ? C'est ce que je ferai Merci